millions au CP1, CP2, C1. Alors quand l'enfant va arriver au supérieur, il va payer combien ? Ce n'est pas juste. Nous allons ouvrir les yeux sur ces situations et vraiment faire chaque fois le rapport au ministre pour que ça change. Parce qu'aujourd'hui, la paupérisation atteint le monde éducatif, c'est-à-dire les parents d'élèves. Et donc on ne peut pas profiter de cela pour les affaiblir de plus en plus. Ce n'est pas juste.